Alors tu l'as évoqué tout à l'heure, tu enseignes le commissariat d'exposition à l'université, une discipline finalement assez récente, qui n'a que quelques décennies. Il y a eu une première école, les universités Paris 1, 4, 8 s'y sont mis progressivement, en région évidemment aussi. Tu l'as dit aussi, le commissariat c'est aussi pratiquer, même si parfois c'est dur, la sélection. Finalement le commissaire, la commissaire, la curatrice doit aussi savoir dire non, parce que sinon on expose tout n'importe comment, n'importe quoi, avec n'importe quel moyen, parce que ce n'est pas envisageable, mais ce qui fait la différence c'est le propos curatorial. Alors comment selon toi, peut-être plus pour des expos collectives, quoiqu'on se pose aussi la question pour des expos monographiques, mais le propos curatorial pour toi il naît de quoi ? Il naît d'une impression, il naît d'une idée, il naît d'un essence ? Est-ce qu'il y a des jalons, des étapes ? Est-ce que tu as incarné à côté de ton livre ? Comment tu jalonnes, comment tu travailles ce propos ? C'est un peu tout ça. Et puis tu le sais, tu es le commissaire d'expo aussi. En tout cas concernant, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que j'ai à la fois incarné, j'observe et je visite aussi beaucoup le travail de mes collègues, en France et à l'étranger, pas assez, mais quand même j'essaie d'être très attentive à ça. Et puis surtout, moi je pense que fondamentalement le commissariat d'expo, il vient, il émerge des œuvres, il émerge des artistes. Donc c'est très souvent, moi mes commissariats d'expo, et c'est sans doute ce que je transmets à mes étudiants, naissent vraiment du travail des artistes et pas le contraire. C'est-à-dire que je viens rarement, enfin jamais, je pense, avec une idée dominante et une idée thématique où les œuvres seraient instrumentalisées ou assujetties à mon sujet. C'est plutôt le contraire. Et je pense que c'est la fréquentation assidue et la discussion avec les artistes qui fait émerger au contraire un sujet. Et puis parfois c'est le contexte. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple précis, la première expo collective que j'ai organisée ici, puisque, comme tu le disais, le lieu est tout à fait incomparable au précédent, au lieu historique, qui était situé dans les fondations du Centre Janachette, qui devait être un cinéma et qui n'a jamais été un cinéma, et qui est devenu un centre d'art, donc qui était complètement underground. Là, en arrivant dans cet espace de transparence, de verre, au troisième étage de la manufacture des œillets, je me suis posé évidemment la question de l'espace, mais je me suis surtout posé la question historique et phénoménologique du lieu. Donc, j'ai pensé une exposition liée à la question ouvrière, à la question de ces friches, qui, en France et partout en Europe, deviennent des lieux d'art. Et ma question sous-jacente était, doit-on s'en réjouir ? C'est-à-dire que c'est quand même des usines qui fermaient et qui sont devenues progressivement, je dirais depuis les factories anglaises, sont devenues des lieux de production artistique. Donc, j'avais intitulé cette exposition « L'homme de Vitruve » et elle rassemblait une vingtaine d'artistes. Et « L'homme de Vitruve », pourquoi ? Parce que j'avais remarqué que le logo de « Manpower » qui était avant « L'homme de Vitruve » était devenu un logo complètement abstrait. Et je m'étais demandé pourquoi. C'est-à-dire que l'homme au cœur de la production ouvrière avait disparu, y compris dans ce logo. Et à partir de ça, j'ai pensé évidemment à des œuvres qui me sont chères, qui m'étaient proches, comme les objets de grève de Jean-Luc Moulane, qui sont, je dirais, maintenant une icône de cette question. Donc, Jean-Luc m'avait fait l'amitié de participer à cette expo, mais jusqu'à des œuvres d'Arun Faroqi, en passant par des œuvres des Béchères. Donc, voilà, sur cette question de « Où nous sommes ? » Quel était ce lieu ? Pourquoi est-il fermé ? Voilà, j'avais envie aussi de ne pas du tout gommer cette histoire. Et donc, on avait aussi monté tout un cycle de cinéma avec mon collègue du cinéma Le Luxi, d'Ivry, qui développe un programme génial de cinéma indépendant. Donc, on avait monté tout un cycle qui concernait cette question de la question ouvrière. Et on avait aussi mis en place un certain nombre de conférences, y compris avec des syndicats. Donc, ça rejoignait pour moi la question historique, la question de la recherche, la question de l'art, et la question qui traverse aussi beaucoup d'artistes qui se sentent concernés par, je pense à Bruno Serralong, à des gens qui se sentent totalement concernés par cette question-là. Donc, parfois, la question du commissariat est née de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut distinguer, qu'est-ce qu'on veut saluer. Et après, on s'appuie sur les œuvres, parce que c'est vraiment elles qui nous indiquent, qui nous font prendre conscience aussi. Moi, j'ai eu beaucoup conscience, toute mon appréhension du monde, je la dois aux artistes. Donc, que ça soit cette... Mon prisme va être plutôt celui-ci. C'est sans doute grâce à Moulène que j'ai découvert ce qu'étaient les objets de grève. Sans lui, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Et quand il développe dans sa série la pièce roulement à billes de l'usine ZKF, c'est très intéressant pour moi de savoir que c'était une usine à Ivry. Quand il publie aussi dans ses objets de grève le journal Le Monde, c'était aussi une usine qui existait à Ivry. Donc, voilà, un commissariat d'expo comme celui-ci naît de tout ça. Et pour finir, juste une petite anecdote, il y a un socle, sur la place de l'insurrection à Ivry, il y a un socle dédié au travail que j'ai découvert en me baladant. Et quand je pensais cette expo, quand tu parles du petit carnet, oui, je me baladais et je découvre ce socle avec hommage au travail et rien sur ce socle. Donc, c'est devenu le carton d'invitation de l'homme de Vitru, évidemment. Et puis, je me suis renseignée auprès de mes collègues des archives pour savoir ce qu'était ce socle vide. et tout simplement, la sculpture en bronze avait disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale pour être fondue. Mais j'ai trouvé incroyable qu'à Ivry-sur-Seine, où cette question ouvrière et la question du travail est tellement essentielle, on est laissé depuis 50 ans un socle vide de cet hommage au travail. Donc, voilà, un commissariat d'expo, pour moi, c'est un petit peu tout ça. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes étudiants, qu'au fond, le socle de pensée vient des artistes. Alors, dans ce catalogue que je mentionnais tout à l'heure, tu as signé quantité de commissariats d'exposition. Il t'arrive aussi d'accueillir des commissaires indépendants, indépendantes, voire de collaborer parfois. Alors, qu'est-ce que ça change, le fait d'avoir un commissariat bicéphale ? Alors, c'est pour moi... Si j'avais pu le faire plus, je l'aurais fait. Mais nos moyens ne nous permettent pas toujours. Donc, si on revient aux bonnes pratiques, si j'invite quelqu'un, il faut que ce soit dans des bonnes conditions. Et d'où les échanges que tu mentionnes. J'ai fait beaucoup ça, c'est-à-dire dans un principe de réciprocité, c'est-à-dire que j'invitais une collègue allemande à penser avec moi une expo qui avait lieu ici et en principe de réciprocité, on organisait ensemble une exposition dans son lieu. Donc, c'est à la fois échanger des idées, c'est échanger des savoir-faire, c'est échanger des points de vue, des manières. Donc, c'est très enrichissant pour moi, mais aussi pour toute l'équipe, c'est-à-dire d'avoir affaire à quelqu'un qui travaille différemment, qui pense différemment, qui a un point de vue différent. Et c'est encore mieux quand c'est des commissaires étrangers, parce que c'est vraiment très, très... Enfin, c'est vraiment d'autres usages, même professionnels. Alors, on comprend ton attachement au dialogue dans ton travail, que ce soit essentiellement avec les artistes, possiblement avec l'équipe, ou inévitablement avec l'équipe, on parlera aussi de médiation. J'imagine qu'il y a un cas de figure un petit peu particulier, on a évoqué la monographie, finalement, avec ses échanges avec les artistes, on a évoqué l'assemblage d'œuvres pour faire sens, selon aussi les thématiques qui sont dans l'air du temps. Il y a une exposition un peu particulière, il me semble que tu en prépares une, c'est la rétrospective, c'est quand l'artiste n'est plus de seconde. Comment se fait le dialogue ? J'ai envie de dire, excuse-moi, sans faire de mauvais humour, mais... Je suis contente que tu me poses cette question-là, parce qu'en effet, tu me posais la question des missions des centres d'art, en effet, normalement, la rétrospective d'un artiste disparu ne fait pas partie des missions des centres d'art. Donc là, je mors un peu la ligne. Je l'ai fait en 2015 avec l'œuvre de Bruno Pellassi, qui était un artiste, je dirais, c'était l'œuvre vivante d'un artiste mort. Et comment j'ai fait ? Alors, c'était pour moi un exercice complètement particulier, parce que j'ai eu très peu à le faire. Enfin, voilà. Donc je me suis vraiment posé la question, puisque Bruno Pellassi était décédé en 2002 du SIDA. Il avait 35 ans, une œuvre fulgurante. Et j'avais très envie de rendre hommage à cette œuvre, que moi, j'avais connue un peu, mais pas très bien. On pourrait même dire que je n'étais pas la meilleure experte, mais qu'au fond, la distance qui était la mienne me permettait sans doute de venir reconsidérer son travail et venir rencontrer, pour reconstituer la personne disparue dans ce projet, pour la reconstituer et refaire le puzzle, parce que c'est le sentiment vraiment que j'ai eu. J'ai rencontré la famille, j'ai rencontré tout son entourage, toute la communauté artistique qui avait eu affaire à Bruno. Je pense à des artistes comme Jean-Luc Blanc, Jean-Luc Vernat, qui étaient ses très proches, des écrivains, des musiciens, des gens de la mode, Olivier Saillard, qui a été très proche aussi de ce projet. Voilà, c'est plutôt toute la communauté et tous ces témoignages qui m'ont permis de faire cette expo, avec aussi des experts de son travail. Je pense à Florence Bonnefou, de la Galerie Air de Paris, qui s'occupe de cette œuvre. Donc, voilà, ça c'est un travail de recherche un peu long, une expertise, un travail de fourmi, de reconstitution. Ces œuvres étaient fragiles, pas toujours bien conservées, donc on a fait un travail aussi qui n'est pas forcément le nôtre, mais de restauration. Donc, une édition aussi, parce que ça me semblait... On ne le fait pas systématiquement, parce qu'on n'en a pas les moyens, ou ça ne nous semble pas forcément pertinent. En général, on coédite plutôt, avec d'autres centres d'art, y compris étrangers. Et je suis contente que tu me poses cette question, parce que là, je travaille à penser une exposition d'Éric Jarman pour septembre prochain. Donc, ce sera la première expo rétrospective, même si, voilà, on a 500 mètres carrés ici. Toute l'œuvre d'Éric Jarman ne sera pas présente au Crédac, mais ce sera la première rétrospective en France. Donc, on pourrait aussi s'étonner. De quelqu'un aussi qui n'a pas vécu en France. Qui n'a pas vécu en France, qui a peu d'attaches en France, contrairement à Bruno Pellassi, qui, lui, pour le coup, avait étudié en France, avait été une figure. Là, c'est une figure, je dirais, plus iconique, plus connue. Donc, réalisateur, écrivain, scénographe, artiste plasticien. Donc, Derek Jarman, disparu en 1994, 95. Et je suis là, pour le coup, très en lien aussi avec l'esthète. Et puis, je commence à rencontrer tout l'entourage, y compris toutes les personnes qui ont produit ces films et qui continuent à, je dirais, à faire exister l'œuvre. Donc, voilà, ça, ce n'est pas forcément une mission centre d'art. Mais finalement, de temps en temps, on se dit que si on ne le fait pas, personne ne le fera. et que c'est très régulièrement, j'ai organisé des expos ici qui ont été le premier jalon de quelque chose de plus grand. Donc, on a, je dirais, peut-être cette identité aujourd'hui d'incubateur, mais aussi de ré-révélateur, de réémergence. Et je suis absolument convaincue que l'expo de Derek Jarman trouvera une ampleur peut-être plus grande si le premier pas est fait au Crédac. Alors là, j'ai la chance que le festival d'automne nous accompagne dans cette histoire avec Derek Jarman. Quand je leur ai proposé un partenariat, ils ont tout de suite accepté. Donc, ce sera un de nos partenaires privilégiés. Donc, on monte l'exposition ici, une rétrospective des films au Luxy à Ivry et puis une performance de Simon Fischer-Turner qui est un des musiciens compositeurs qui a beaucoup accompagné les films de Derek Jarman. Là, pour le coup, sans doute dans un lieu à Paris.